salut à toutes et à tous en ce mercredi 19 marie et sur elle mardi mardi mercredi 19 juin 19 à 5 heures 51 le soleil va bien de se lever le soleil et qui a trois minutes pour écouter ensemble notre ami notre ami écoutez c'est ce qu'il dit et puis bon elle dure un peu plus de trente trois minutes je crois une trentaine de minutes sa vidéo mais là il ya elle fait quatre minutes six secondes je prends juste un petit bout qui tourne un peu sur le net de notre ami allez c'est parti le deuxième exemple c'est le hadith rapporté dans le sahrir de l'imam muslim le prophète a dit et ce qu'il dit a fait consensus de l'unanimité chez tous les compagnons tous d'accord à part quelques-uns vous savez c'est quoi il a interdit qu'on mette par écrit sa soulnante mais bien entendu ce que dit à celle qui vous c'est alors il faut que je mette de la pommette coin pour que je il a dû laisser aller mais c'est vrai envoyé de dieu il a dû laisser aller il faut que tu sortes les petites rêves ce que vous avez entendu ce que dit à c'est le prophète a dit interdit que l'on essaie à lui ce qu'il a été ce qu'il a fait ce qu'il a dit ce qu'il a accepté ce qu'il a rejeté enfin ça ce qu'on appelle la place on a d'accord ce qu'il a dit ce qu'il a fait ce qu'il a prouvé ce qu'il a rejeté il va même plus loin le prophète a dit et si parmi vous il ya certaines personnes qui ont déjà rédigé des livres des corpus de hadith vous les effacez vous les brûlez d'accord il a dit il faut brûler tout s'il ya des gens qui ont écrit quoi que ce soit concernant je gifle déjà pour commencer il algérien le messager c'est un algérien bas crois moi pas d'accord toi même c'est un algérien le m'envoyer le lieu il a dit si vous brûlez tout un auto d'affaires et vous brûlez tout je ne veux pas que vous laissiez des traces derrière nous c'est assez les cuisines qui le dit bien sûr et d'autres compagnons vont brûler des le savon à chez les cuisines des livres qu'ils ont écrit pourquoi est-ce que le prophète ne veut pas qu'on mette par écrit sa soudan pour que les musulmans se concentrent sur le coran afin il revient tout doucement tombe comme de là c'est bien que c'est bien qu'il est mais vous voyez bien le message qu'il est en train de passer il est très clair il a pris il ya deux ans à l'arrière à peu près d'autres trois ans je ne sais pas à peu près on s'en fout déjà concernant le voile aussi c'est les qui vous cèdent comme certains brou certains ils avaient dit voyez vas-y et vous jetez ça là on y en a marre mais c'est difficile de se déconnecter de la base et là vous avez vu ce qu'il dit c'est pour moi qu'il veut dire verset 30 du chapitre 25 Seigneur le messager dit deux points Seigneur ma communauté maintenant ma nation a fait de ce livre a fait de ce livre une chose délaissée verset 30 du chapitre 25 ne confondent pas le coran qui est sacré qui est un texte immuable dans la forme et dans le fond avec c'est le cul c'est qu'il ya quelques semaines avait dit les jardins des vertueux était un livre sacré les mecs savent plus quel chemin prendre ils sont confondus ils savent plus c'est difficile mais c'est dur je sais ce que c'est je suis passé par là c'est dur de sortir de puis surtout lui il a tout construit même ses enfants c'est des hadithis dans l'âme tu vois les mecs ils y attendent je me suis fait baiser la gueule j'ai baisé la gueule à ma propre famille c'est tout ça c'est difficile c'est tu vois il faut être faut suivre les pas de notre bien-aimé si tu veux sortir de là sinon t'en sors pas c'est trop difficile évidemment si dieu t'accord de nouveau souffle t'as compris ce que je veux dire c'est difficile tu remets tout en cause tu t'es fait baiser la gueule de a à z t'as rien vu venir et t'as porté le mensonge et là tu dis putain même les miens je leur ai fait porter le mensonge c'est dur rien que ce que le prophète va dire et faire qui est sujet à discussion interprétation très bien les compagnons vont s'interdire et interdire pendant des années aux musulmans de mettre par écrit la souda parce qu'il y avait des raisons est ce que vous savez que c'est juste une question de temps pour que les tabérines et les tabérines tabérines c'est à dire la deuxième et la troisième génération remettent en question ce que le prophète a dit et fasse le contraire et invite les musulmans à faire le contraire d'accord et au nom de pardon au nom de quoi sous quelle autorité donc ça veut dire que ça veut dire qu'en fait Hassan et Kiyoussiane qu'est ce qu'il est en train de nous dire vous avez vu c'est lui qui parle personne ne pourra dire oui vous vous interprétez ses propos il dit première chose vous vous désobéissez à dieu à son prophète qui lui a interdit que l'on laisse derrière lui des écrits le concernant c'est à dire je n'existe pas d'accord vous n'existe pas et ensuite il y en a certains qui ont désobéi à ses commandements donc on suit une soudna qui a été interdite par le prophète lui-même et certains à un moment donné ils ont décidé que l'on a rien à foutre de ce que pense le prophète nous on va on va écrire l'histoire du prophète c'est devant c'est devant vos yeux le grand calife Omar ibn Abdelaziz qui n'est pas seulement responsable politique mais c'est un moujtahid c'est à dire c'est un savant religieux vous savez ce qu'il fait décret il ordonne aux savants musulmans de mettre par écrit la soudna du prophète c'est ce que le prophète a interdit à un moment donné pour des raisons sensées devient maintenant halal et obligatoire et obligatoire c'est le zakat al-fitr ils ont imposé ils ont dit la soudna non seulement non seulement on ne suit pas la recommandation les recommandations du prophète c'est à dire qu'il nous a interdit de laisser par écrit son histoire ce qu'il a été ce qu'il a dit ce qu'il a fait ce qu'il a accepté ce qu'il a rejeté mais en plus on va la rendre obligatoire et c'est elle qui va expliquer le livre au lieu du qu'on fait ce qu'on veut on vous emmerde voilà ce que vous êtes en train de suivre c'est aussi ce sont les vôtres qui vous le disent aujourd'hui alhamdoulilah car Allah met la vérité dans leur bouche tous les savants vont se mettre au travail et mettre par écrit la soudna pourquoi parce que le coran est consigné tranquille on a réglé le problème du coran on a réglé le problème du coran ils ont réglé les sohabas hassan qui vous sait les savants les écoles ils ont réglé le problème le livre a descendu dans une dans une langue claire codée langue arabe d'accord il a dit vers le sénat du chapitre 15 c'est nous qui avons descendu le livre il nous incombe son explication ça quand sa conservation par moi je sais pas si c'est parce que il fait chaud mais mes vidéos avec des c'est ma vidéo qui se coupe tout seul c'est toi c'est nous qui avons fait descendre lit le livre de rappel le livre de rappel ceci est un livre minutieusement détaillé donc jeudi le livre de rappel ça c'est un livre de rappel et pourquoi nous dit il que c'est un livre de rappel pourquoi 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 a-t-il besoin de préciser que c'est un livre de rappel il ya une raison et c'est nous qui en assumons la conservation donc il te dit c'est bon c'est réglé de sa main s'occuper de la soudna t'as rien demandé les dieux et un problème qui voit le jour c'est quoi c'est les personnes qui inventent et qui créent des habits ont fait comment pour aider ce problème on reste maintenant du prophète maintenant on va ça qu'on va s'appuyer sur les faux hadith et que c'est intéressant pour continuer essayer d'entretenir au minimum les trois ils savent plus quel chemin prendre soit le mec il te dit c'est de la merde tout ça tout ça c'est c'est une désobéissance aux prophètes etc etc mais c'est pas grave ne mettez pas par écrit ma soudna mais si on reste sur la lettre de ce que le prophète a dit mais aujourd'hui on n'aurait pas de soudna alors il dit voilà tout est dit dans cette phrase tout est dit dans cette phrase la soudna elle existe parce que nous avons désobéi aux prophètes tout seul et tout seul il sera là se tire une balle dans le crâne tout seul ils disent voilà si nous n'avions pas désobéi aux prophètes il n'y aurait pas de soudna aujourd'hui ils ont décidé à mourir ils ont dit bon non il faut une soudna il faut protéger le coran il faut il faut s'appuyer sur la vérité le coran ne suffit pas je suis le coran n'est pas suffisamment détaillé et donc il faut créer une soudna n'en déplaise aux prophètes en allant à foutre toute façon il est crevé donc maintenant il va fermer sa gueule il n'est plus pas il fait plus partie de ce monde voilà ce qu'on nous explique vous êtes en train de suivre vous êtes en train de suivre une soudna en désobéissant à la soudna elle-même c'est à dire celle du prophète qui vous interdit d'écrire ça d'écrire son histoire on est chez les fous en fait donc voyez bien que quand le prophète nous donne un moyen pour atteindre un objectif si jamais le moyen est contre-productif on change ou on change pas le moyen on le change le prophète il a dit vous écrivez pas mon histoire ma soudna ma vie ils ont dit oui mais il avait il y avait une raison à cela et c'est au nom de cette raison que nous aujourd'hui nous avons décidé de font ce qu'ils veulent en fait ils font ce qu'ils veulent c'est la décision là il n'y a pas besoin d'avoir fait azar et il est assainé qui nous dit qu'à un moment donné de l'histoire il ya des gens une petite poignée de gens parce qu'en fait ça veut dire qu'en réalité c'est une petite poignée de gens qui ont décidé cela c'est pas toi le sunnite l'associateur et le négateur c'est des gens ils ont dit on écrit la soudna et ils ont décidé ensuite ils ont écrit bon t'imagines bien l'escroquerie ils ont décidé qu'il fallait un moment donné expliquer l'histoire du prophète voilà c'est tout ce qu'ils voient là ils vous le disent aujourd'hui c'est une question il vous dit nous avons désobéi au commandement du prophète d'accord et nous avons décidé à un moment donné de l'histoire d'accord nous c'est à dire les humains à un moment donné ils ont dit faut que nous écrivions l'histoire du prophète sinon c'est ça va être compliqué pour pouvoir suivre un verre à pour aller vers la guidance parce que ce sont leurs écoles qui qui apprennent la obligeons à dieu et qui vous explique comment faire pour prendre pour monter jusqu'aux sept cieux c'est génial c'est génial ce qu'ils sont en train de ce qu'ils sont en train de dire de leur propre bouche mais de côté parce que ce que le prophète a dit n'est pas sacré le prophète il a pensé la réflexion pour savoir le jardin des vertueux tu nous as dit que c'était un livre sacré à ses j'imagine aujourd'hui c'est plus sacré c'est quand ça vous arrange le discours du prophète un jour il est sacré un jour il est maudit un jour je fais comment pour préserver le coran de toute forme d'altération je fais comment pour protéger le corps de toute forme d'altération c'est des gens qui ont réfléchi il nous a con sa conservation vous avez vu comment comment leur dieu est un dieu faillible incapable impuissant c'est dingue incapable d'expliquer son livre incapable de protéger c'est dingue comme ce qu'ils sont en train de dire regardez je remets un petit peu en arrière regardez ce qu'il dit écoutez on ne change pas le moyen on le change on le met de côté parce que ce que le prophète a dit n'est pas sacré le prophète il a pensé la réflexion je fais comment pour préserver le coran de toutes sortes d'altération je fais comment il a fait un estihad je vais interdire aux musulmans de mettre par écrit ce que je fais ce que je dis c'est leur c'est leur interprétation ils disent que le prophète à ce moment là il a pensé que comment faire pour protéger le coran comment faire pour protéger le corps il nous incombe sa conservation verset 9 du chapitre 15 si nous qui avons fait descendre le livre il nous incombe sa con il nous incombe sa conservation donc le prophète il était il était ignare à ce point pour ne pas savoir ce qui est écrit dans le livre alors qu'il est censé l'expliquer il n'a pas vu il n'a pas lu le verset 9 du chapitre 15 où dieu l'a dit le livre de rappel il m'incombe sa conservation le coran n'en parle pas il est visible il est dans l'invisible personne ne peut l'approcher même parler des noms qui peuvent voyager jusqu'à un certain limite et ils n'entendront que ce que dieu veut qu'ils entendent d'accord donc est ce que comment c'est-il que le prophète lui-même n'a pas su que le pro que les livres appartiennent à dieu il nous incombe l'explication du livre il n'a pas demandé au prophète il n'a pas demandé d'expliquer son livre que ce que dieu veut évidemment d'accord dans le messager en réalité qui reçoit la prophétie puisque le prophète lui il a reçu la prophétie ça n'a rien à voir tu as enfin bref c'est qu'on peut s'ils sont complètement déconnectés entre le messager et le prophète ils disent tout et n'importe quoi les mecs savent pas faire les différences entre nabi et rasul donc déjà tu es mal barré ils t'expliquent que si tu parles pas l'arabe littéraire tu peux rien comprendre comment soit déjà comprendre ce que veut dire en arabe rasul et nabi quels sont leurs rôles etc après on commencera tu commencera à donner des leçons de morale de théologie et de religiosité aux gens commencer déjà à comprendre essayer de comprendre ce que vous dites donc ils sont ils expliquent que le prophète a réfléchi il a réfléchi comment qu'on comment conserver le livre il fallait simplement dire à la prophète excuse moi c'est moi alaikum excuse moi je suis désolé de te déranger à ce soir là quelle heure il est 6 heures 6 6 6 6 c'est la bête ça tu tais toi non parce que là je ne vais pas apporter une information importante prophète parce qu'on m'a dit oui ahmed tout ça toi qui a été dont à parler quand tu as été en tout cas j'ai dit que tu allais pas tarder à arriver d'après jésus fils de marie il paie sur eux j'ai entendu lire enfin que tu veux que tu te t'avais un souci en fait que tu savais pas comment faire pour préserver le livre le coran pour les générations à venir bon je vais te donner un scoop ça reste entre nous tu dis pas que ça vient de moi c'est pour la peine non plus d'aller traverser verset 9 du chapitre 115 dieu il a dit c'est moi qui me qui m'occupe de ça mais toi de tes affaires un contact contre le nombre de pierres pour pouvoir les torcher les fesses c'est déjà ce sera déjà pas mal ne te trompe pas au niveau des chiffres qu'on font pas un père et père c'est ça l'important c'est à son âge important tu commences se laver les fesses le reste dieu s'en occupe ouais non c'est complètement débile chez les dents en fait très bien en fait tu as fait ça pour une bonne raison on est d'accord ce que le prophète a dit et fait 50 ans plus tard ça donne l'effet inverse le contraire de ce que le prophète veut parce que le prophète 50 ans au bout de 50 ans il n'a rien il a dit ça suffit maintenant il avait certainement 50 ans celui qui a dit ça les d'accord qui veut préserver la religion et on ne peut pas préserver le coran si on ne préserve pas la soudna la soudna donc qu'est ce qu'on doit faire on doit désobéir au prophète vous avez vu vous avez vu on le remet en arrière allez on réécoute la religion et on ne peut pas préserver le coran si on ne préserve pas voilà la soudna donc qu'est ce qu'on doit faire on doit désobéir au prophète ça s'appelle pas la désobéissance ça s'appelle la compréhension intelligente de ce que le prophète a dit dans notre contexte il est venu pourquoi le prophète pourquoi il est venu le prophète s'il est si c'est pour un moment donné penser à sa place réfléchir à sa place et prendre des décisions à sa place donc pourquoi dieu l'a envoyé explique nous explique nous pourquoi un moment donné sur pourquoi dieu envoie un prophète qui n'est pas capable en fait d'imposer son sas à sa sagesse sa sagesse pardon un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien sans son clébard sans son chien n'est ce pas à quoi ça sert à cela qui vous c'est pour qu'à un moment donné il ya des gens ils ont dit oui finalement on pense que c'est mieux de faire comme ça quel est le rôle du prophète en fait en fait votre prophète il a servi absolument à rire il a tout battu il a tout néglige il a rien laissé derrière lui il a laissé que la merde c'est quand même incroyable et il faut préserver la suna pour préserver le coran bon vous avez vu voilà aujourd'hui il le dit c'est ce qui serait craché à la yod dit pas n'importe quoi espèce de menteur tu es un menteur et on n'a jamais dit ça dieu il a besoin de personne pour protéger ses livres et tout ben non il a besoin de la sille a besoin des compagnons il a besoin de boire les muslims il a besoin de dire il a besoin d'une autre soudna que la sienne alors que dieu dit ma soudna ma loi ne subit aucune déviation et elle est immuable c'est à dire elle change pas de plus à damas l'orphelin jusqu'à nous rien n'a bougé on voit bien que la soudna de mohamed elle est allée 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 elle a subi des déviations par la pensée des humains qui ont décidé qu'à un moment donné il est gentil momo mais faut pas faut pas exagérer nous on pense qu'aujourd'hui il faut écrire la soudna voyez bien que ce personnage a été inventé ensuite bien sûr ils sont sortis des compagnons ils ont écrit l'histoire ils ont écrit une histoire que tu devais une ombre aïcha zoubida tout ça sont pas dedans aïcha elle est pas dans le livre à la mère des croyantes c'est eux qui ont décidé qu'il y avait aïcha dieu parle de ma mère de jésus que la paix soit sûre qu'il a élevé au dessus des mondes au dessus des univers la mère des croyances eux ils ont décidé que c'était zoubida bon pourquoi pas si ça peut leur faire plaisir s'ils pensent que marie elle est bouclée elle est frisée tu vois pourquoi pas je veux dire on voit bien que la soudna du prophète elle a été altérée comme on fait à partir de là on va va s'appuyer sur la raison des humains que vous le voyez ou non ceux qui ont décidé ce ne sont que des petits spermatozoïdes qui eux à un moment donné on dit on dit on ce n'est pas de la désobéissance c'est de l'intelligence le prophète il a dit il a voulu protéger le coran comme c'est qu'il était venu pour cela donc déjà déjà la mission du prophète n'est plus la même si tu les écoutes il vient il est soucieux de comment protéger le livre de dieu en si dieu l'avait demandé tu vois assistance il vient il est plus il n'est pas là pour expliquer il est là pour le protéger par son explication évidemment et c'est tiré mais ils savent plus quel chemin prendre pour essayer de pour essayer de d'essayer de tu vois de protéger leur soudain à eux parce que finalement c'est pas la soudain du prophète c'est pas le coran qui va le protéger c'est leur soudain c'est même pas celle du prophète c'est la leur ils veulent ils ont du mal à s'en détacher parce que parce que ça fout les vertus frérot c'est la chute libre des sept yeux tu tombes jusqu'à là à un moment donné tu transpires ah ouais tu dis c'est la chute libre on est à poil il n'y a plus rien pas de plus de soudain ils sont à poil par rapport à quoi par rapport aux besoins et aux conséquences donc ce qui était haram interdit de la route du prophète devient halal et obligatoire parce que le temps a changé l'époque a changé les besoins ont changé les défis ont changé clair ou pas clair non c'est très clair on va remettre on va remettre la fin le deuxième exemple c'est la compréhension intelligente de ce que le prophète a dit dans notre contexte par rapport à quoi par rapport aux besoins et aux conséquences donc ce qui était haram interdit de la bouche du prophète devient halal et obligatoire parce que le temps a changé l'époque a changé les besoins ont changé les défis ont changé ce qui était autorisé du vivant du prophète est devenu ce qui était interdit pardon à l'époque du vivant du prophète de son vivant et la main interdit des choses elles sont devenues vivantes à sa mort elles sont devenues non seulement halal et obligatoire ils t'imposent ils ont ils t'imposent ils t'imposent ils t'imposent une sunna que eux ils ont décidé d'écrire d'accord sans le consentement de du de du prophète puisque puisque il est mort c'est génial génial ce qu'on est en train de suivre depuis des décennies pour ne pas dire plus c'est génial en réalité tout ça est très récent fait du soir leur histoire de 1400 ans fait une blague c'est génial ils ont décidé une fois après la mort du prophète cinquantaine d'années après que il était temps aujourd'hui d'écrire son histoire ou non déplaise au prophète lui-même qui lui de son vivant l'a interdit donc donc le prophète de son vivant a dit des conneries d'accord il n'a pas été il aurait été bien qu'il soit un peu plus inspiré pour l'avenir de sa communauté de sa homin qui sache exactement ce qu'il doit faire oui ou non lui il a dit non je vous interdit d'écrire quoi que ce soit sur moi et ceux qui ont écrit des choses brûler les livres tout de suite de mon vivant et une fois qu'il est mort ils ont dit non ça c'était avant ça c'était parce que le prophète c'était c'était dans l'espoir de verser 30 du chapitre 25 il s'essaie de l'expliquer aujourd'hui alors que personne 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 ne l'avait ne l'avait ne l'avait vu se verser le messager dit envoyer le dieu dit rassou l'allah seigneur ma communauté a fait de ce livre une chose délaissée et le prophète il a dit vous n'écrivez rien sur moi pour pouvoir pour protéger en fait et ramener les gens au livre de dieu oui mais il est venu pour expliquer le livre donc je veux dire il peut pas passer il peut pas passer à côté puisqu'il est venu expliquer le livre donc donc les gens vont comprendre que effectivement son rôle c'est d'expliquer le livre donc s'il explique le livre c'est parce qu'il faut que nous suivions le livre c'est ce qu'il a besoin là encore d'avoir fait des études pour comprendre que la source c'est le livre puisque lui il est censé expliquer de manière minutieuse le livre alors que dieu dit que son livre il est minutieusement détaillé mais ça tout le monde n'en a rien à foutre voilà vous avez vu de leur propre bouche en ce moment là ils sont en train de vous je vous ai dire c'est que le début c'est que le début j'envoie le début de la fin de leur de leur leur fausse religion synagogue et les mosquées de judas d'accord et de leur propre bouche il vous dit sur fait qu'ils font ce qu'ils veulent et que la soudain c'est eux qui l'ont qui l'ont écrite et qu'ils l'ont décidé et au détriment en en désobéissant aux prophètes qui parce que l'autre sur quelle autorité il faut ici à un moment donné il faut qu'ils nous disent sur quelle autorité à un moment donné se sont appuyés pour dire non il est temps aujourd'hui d'écrire la soudain je veux dire c'est le minimum c'est que vous que vous posiez la question et que vous demandez tu es en train de jouer ton 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 éternité quand même je veux dire tu files ton âme comme ça aux mosquées aveuglément c'est ce qu'on a tous fait je suis pas en train de te jeter la pierre je suis juste en train simplement en train de parler avec toi tu tais toi j'ai été tout j'ai passé toute une vie dans cette dans cette secte musulmaniste qui disent tout et n'importe quoi d'accord et aujourd'hui oui nous avons désobéi au prophète c'est une soudain que le prophète a rejeté mais nous nous avons décidé qu'il était temps qu'allique qu'il était temps que nous la fassions vivre oui mais sous quelle autorité vous avez décidé de faire vivre une soudain au détriment de la soudain de dieu qui a décidé donc il a bien eu une déviation dans la soudain de du prophète qui apparemment n'est pas si inspiré que cela sinon il aurait il aurait et il aurait devancé les humains en disant voilà aujourd'hui nous peut-être demain mais aujourd'hui dans la situation et celle ci par a dit bon en fait il avait des consignes quand même non si on dit bon ça chauffe ça commence à le coran commence à encore bien sûr toujours au nom du coran c'est au nom de l'amour du coran qui pour qu'ils pour lesquels ils n'ont que mépris mettre en hypocrisie l'arbre c'est les pires ce sont ceux qui ont le plus de raisons de rejeter d'accord le massage descendu sur l'envoyé de dieu d'accord à l'arbre mettre en hypocrisie les plus mécréant les plus enclins à la créance et qui de couche du coup j'en ai perdu le fil bref ils ont décidé décidé de décrire un livre d'écrire un livre pour protéger le livre de dieu voilà dieu a besoin de ses crétins ses associateurs ses négateurs maudits par la bouche de david et de jésus fils de marie parce que les mosquées sont également maudite par la bouche de david et de jésus fils de marie ce sont les ennemis de jésus d'accord fils de marie après les juifs dieu lui même les juifs ont dit la main de dieu est fermé dieu a dit soyez maudit pour les propos que vous proférez à su c'est le soit c'est le graal de la malédiction c'est voilà maudit par la bouche de david et de jésus fils de marie sont les ennemis de dieu les mosquées également à un degré moindre c'est comme ça c'est ici c'est pour ça que ceux qui s'en prennent à ahmad d'accord c'est talmudistes sont viennent aux viennent au secours des de tous ces prédicateurs de toutes ces mosquées de judas ce qu'ils ont besoin de cette de cette souda c'est eux qui l'ont inventé ce sont eux c'est roule de la pyramide qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont créé bohari muslima ibu taimiya ahmad tout ça tous et tous et tous et tous et tous ces anciens tu vois savants sur un change tout ça c'est fait faire l'on attend ils ont dit bon allez ouais on va écrire une soudain alors on va leur dire pour protéger celle de dieu tout ça je suis nature à jouer soubida machin évidemment on est un pédophile ça c'est le talmud qui nous permet de bien évidemment ils ils dérissent à travers les hadith leur loi c'est à dire qu'en fait ma mère mahomet et les juifs ils travaillent pour les juifs c'est-à-dire les juifs pas le petit juif qui habite dans le 19e arrondissement du côté de pontin ou à tu vois dans le 19e tu vois sur les ennemis de la parole du lieu de jésus fils de marie celui qui est le plus attaqué ont été sur le plan planétaire d'accord et à travers le mahomet ils attaquent les attaquent la chrétienté c'est pour ça qu'ils te disent qu'ichmaël c'est le balai d'israël et de la communauté juiva il distille le poison pour les mosquées un de plus depuis le maroc depuis depuis andréa zoulay d'accord ils attaquent la chrétienté en fait ils nous ont appris à détester cette l'occident les valeurs de l'occident etc pour nous montrer du doigt et eux ils aiguisent les couteaux et donc ils sont en train de porter la sunna que que les talmudistes aujourd'hui sont en train de défendre bec et ongla contre ahmed le menaçant lui et sa famille et en essayant de le faire taire par tous les moyens ils essayent de faire taire la parole de dieu par leur bouche et par tous les moyens possibles mais l'âme de la voyez regardez ça c'est les cuisines facilite le travail vous avez vu ce qu'il a dit mais il s'est tout là là c'est la nôtre c'est nous qui l'avons déçu des prophètes il a dit vous laissez rien derrière moi d'accord bon il vient protéger le coran et tout voilà c'est encore des choses nouvelles que vous pouvez entendre donc le prophète serait venu protéger protéger le coran qui est céleste en réalité ça n'a rien à voir ça c'est le livre de rappel descendu dans une langue claire arabe code et je les connais il précise qu'il a descendu je l'ai lu je l'ai lu cette nuit dans le suis tombé sur les versets de verser le chapitre pardon chapitre 20 à 1 et donc du rappel et ça rappelle ça dans ce chapitre je sais plus par exemple c'est pas grave donc voilà vous entendez aujourd'hui des choses des choses que vous n'avez peut-être pas entendu c'est que le début le prophète serait venu pour protéger le livre le corps qui est universel que personne ne peut palper dieu et dit dieu dit j'ai jeté mon verbe dans ta poitrine de qui il veut c'est à dire vous et moi donc la parole de dieu est dans ma poitrine comment je fais moi avec que je comprends pas le livre et quoi il sert je comprends pas si tout part de là si tout si on explique les cieux par la terre si la science elle part d'ici et elle monte là-haut et pas le contraire c'est on sait pas à quoi sert on sait pas à quoi sert donc je sais pourquoi je veux dire excusez moi et à quoi ça sert à quoi ça sert on nous explique que la science part d'ici elle monte au ciel mais d'accord elle part d'ici elle monte au ciel et pas le contraire je vais me concentrer c'est pas grave c'est pas il a et là il a hélas je vais pas perdre une fiche en sauvée en cessation 6h23 c'est la fatigue peut-être non ça marche je suis lé puï 4h ce par 4 maintenant j'ai pas vu non plus quelques heures de sommeil mais ça va voilà donc je voulais juste revenir sur le petit bout qu'a fait qu'a relayé sa fille a que du la bénisse concernant la sienne et qui vous avez vu vous avez vu comment il est en train de déglinguer la soudna parce que si tu comprends un petit peu ce qu'il est en train de dire il est en train de la déglinguer moi je pense qu'il ya une volonté chez lui aussi écoutez bien ce que je suis en train de vous dire de déglinguer la soudna les mecs qui se sentent ils sentent la patate arriver et ils sentent qu'ils sont qui sont dans le fou ils ont peur et en même temps les démons les précèdent c'est compliqué leur destin est en train de les précéder que dieu le guide sur le chemin de la rectitude c'est tout le mal que je lui souhaite sinon qu'ils finissent dans les abîmes pour l'éternité s'ils continuent à être l'ennemi d'envoi et l'ennemi des livres de dieu bref ce qu'il veut c'est son problème d'accord tout le mal que je lui souhaite c'est de revenir à dieu et de prendre son courage à deux mains et de dire on s'est baisé la gueule et par moi et ma famille faut qu'on sorte de là déjà le c'est déjà le maintenant si ceci veut maintenant s'il veut il va falloir fanfaronner pas que c'est son problème qui reste dans les abîmes si il aime tant que cela la fournaise mais vous forcez de constater que c'est le cul c'est lui-même est en train de déglinguer la soudna d'accord par c'est pour par ses propres bouches et il vous dit tout ça c'est ça a été décidé c'est cette soudna n'a jamais été décidé par le prophète donc déjà aujourd'hui tu sais maintenant aujourd'hui tu te dis le la soudna conçu du prophète non seulement ça n'a pas été une décision de sa part mais pire encore c'est qu'il a en plus interdit de laisser derrière lui quoi ce soit il a dit moi vous ne parlez pas de moi donc à un moment de l'histoire il ya des gens ils ont décidé que pour le bien du coran pour lequel ils n'ont que mépris nous ont dit il faut qu'on écrive la soudna du prophète c'est elle qui va protéger le livre de dieu ce dieu enfin ce dieu faible impuissant imparfait qui n'est pas capable de protéger sa propre soudna le fait faire par un petit humain un petit spermatozoïde qui a tout battlé il est parti il n'a pas laissé le coran il a laissé le travail entre les mains de ses de ses de ses compagnons et j'en passe et j'en passe et j'en passe il a demandé à ce qu'on ne laisse rien derrière lui le concernant aucun écrit eux ils ont dit ah bon et bah oui mais ça c'était à l'époque du vivant du prophète aujourd'hui la situation elle a changé donc ce n'est on ne trahit pas le le prophète mais au contraire oui mais sur quelle autorité du tapis donc ça veut dire que vous êtes en train de suivre une soudna d'accord de deux personnes petite poignée de gens qui à un moment donné ont décidé que cette soudna devait exister c'est génial c'est génial sur quoi on s'appuie à moi qui va voyez oui la réalité de votre de votre religion de votre musulmanisme c'est celle ci c'est qu'à un moment donné de l'histoire il ya des gens ils ont qu'ils ont décidé d'écrire la vie du prophète donc donc imagine bien ils ont désobéi aux autres aux ordres du prophète qui lui a dit pas de soudna donc j'imagine bien qu'après ils vont faire ce qu'ils veulent partir au moment où tu désobéis à quelqu'un tu vas tu apparaît je sais pas ce qu'elle a ma vidéo elle n'arrête pas de sauter mais vous imaginez bien la désobéissance à l'égard du prophète curé selon que le fouiller cette terre j'imagine bien qu'ils font ce qu'ils veulent voilà voilà le coran orale ce sont les ennemis de dieu ce sont les ennemis de dieu hassan hikhusen est un khafer et je pèse les mots est un khafer et un criminel qui amène qui amène les âmes dans les abîmes avec sa soudna de merde qui sait plus s'il doit la défendre s'il doit s'il doit la condamner s'il doit et c'est plus en fait mais moi je sens bien je vois bien que il est en train tu vois insidieusement malicieusement vous choisissez les mots qui mais il est en train de charger la plat tu vois sur la soudna écoutez la soudna c'est ça sous vos histoires le prophète tout ça il est venu machin toute sa sagesse écoutez à un moment donné à des gens ils ont écouté le prophète il a dit vous laissez rien derrière moi comme écrit mais concernant ben ou à mon donné un moment donné d'histoire il ya des gens qui ont dit écoutez ça c'était avant c'était de son vivant il avait il avait de bonnes raisons ces raisons nous les connaissons et le fait que nous connaissons ces raisons et ben nous aujourd'hui on est on pense que là c'est c'est un peu ça va avec nos ailes la cause de la descente aujourd'hui c'est la cause c'est anthropologique c'est le fait de notre de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui fait que aujourd'hui il faut que nous fassions exister sa soudain pour protéger le coran c'est nous avons nous avons créé il faut créer la soudna pour éloigner les gens de la soudna de dieu si tu vous êtes en train de suivre une fausse une fausse soudna c'est lui qui vous dit c'est bien qu'ils le disent et je vous l'avais dit déjà je vous ai dit vous allez voir le coffre qui va sortir de leur bouche aujourd'hui l'entre eux sont en train de vous de vous dire un peu plus précisément ce qu'est la soudna c'est 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 l'histoire d'une poignée de gens qui à un moment donné décidé sur le dos du prophète décrire son histoire les mosquées sont consacrés à dieu n'avouez donc personne avec dieu verset 18 caverne et la moitié donc personne avec dieu et dans le verset 21 des chats le chapitre 21 c'est les prophètes dit je n'ai aucun moyen de vous faire du tort ou de vous mettre sur la voie de la raison donc c'est pas que c'est pas avec la soudna qu'ils ont inventé que que vous allez être sur le chemin de la rectitude puisque le prophète lui-même le messager mais bon on va rester sur le mot prophète parce que c'est encore quelque chose que certains ont du mal à comprendre lui-même a dit moi je peux rien pour bon qu'est ce que tu viens faire avec ta soudna dans ce cas là si tu peux rien pour moi tire toi avec ta soudna prophète tu es là tu m'emmerdes tu viens m'expliquer que tu peux rien pour moi bah tire toi de là laisse moi tranquille avec le avec les livres de dieu si je peux parler ainsi non mais il faut à mon avis il faut qu'on se parle clairement tu vois les mecs ils écrivent une soudna qui sert à rien en fait il te dit je ne peux rien pour rien n'attendez rien de moi je ne peux rien pour vous pour bâtir toi de la question qu'est-ce que tu viens m'emmerder toi avec ta soudna rajouté tu vois du fardeau à mon fardeau tu vois vous ne trompez que les gens qui sont dans les ténèbres pour les croyants et les croyantes d'accord répondez à l'appel de dieu et de son messager de son envoyé qui appelle à ce qu'il fait revivre donc tu vois que le envoyé de dieu vient à faire le rappel aux croyants c'est tout à personne d'autre c'est ceux qui croient aujourd'hui sont ceux qui ont cru hier donc c'est affaire réglé il y en a ce leur destin les a déjà devancés ils peuvent pas même s'ils veulent revenir ils n'y arriveront pas ce que dieu sait c'est un dieu juste connu un jour il t'expliquera des choses d'accord voilà donc c'est bien c'est bien que Hassan et Kyoussen de sa propre bouche vous disent clairement parce que c'est ce qu'il voulait dire il voit il vous dit voilà soudna c'est de la merde mais lui peut pas tout te dire comme ça s'il fait ça il est mort il est mort donc Hassan et Kyoussen au fond de lui au fond de lui même si par orgueil etc etc parce que parce que le matin c'est l'esprit du matin il te dit ça l'esprit de l'après-midi tu dis autre chose l'esprit du soir tu dis autre chose l'esprit de la nuit tu dis autre chose c'est beaucoup plus complexe que cela en réalité d'accord j'ai fait une vidéo sur sur etienne chouard je parlais de l'esprit après on peut pousser le raisonnement il y a douze esprits en moi alors tu en as qui croient tu en as qui croient pas tu en as qui sont d'accord c'est beaucoup plus complexe que cela en réalité le monde de l'invisible et donc encore une fois je sais plus ce que j'étais en train de dire bon enfin bref bon enfin voilà bref on va savoir si on va s'arrêter là je voulais juste que vous écoute si vous puissiez entendre ceux qui ont failli l'occasion de l'entendre que vous puissiez entendre les propos de Hassan et Kyoussen qui en train de tirer sur la Sunna moi je pense que c'est volontaire je pense qu'il est torturé il n'est pas le seul à être torturé ils savent plus comment faire ils savent plus quel chemin prendre regarde ce qu'il dit l'image qui donne de toi ceux qui les a c'est ce c'est le sujet de leur de leur de leur déviation ce sont ce qui les a induits en erreur ce qui les a égarés ils ne savent plus quel chemin prendre ils sont confondus ils ne savent plus quel chemin prendre moi je pense que Hassan et Kyoussen d'accord ils savent que tu n'es pas un menteur ce sont mes versets qui le rejettent Hassan et Kyoussen sait pertinemment que s'il a merdé et que tout ça et tu es tu es une mascarade donc il essaie tant bien que mal de vous donner des informations là il vous dit clairement et la Sunna là que vous le vouliez ou non ça il faut que tu l'entendes aujourd'hui en ce mercredi 19 juin 2019 à 6h35 Hassan et Kyoussen l'un des savants l'un des érudits l'un des prédicateurs des imams tout ce que vous voulez vous l'appelez comme vous voulez qui depuis 30 depuis 30 ans prêche vous dit écoutez la Sunna comporte elle ne vient pas de Mohamed c'est une décision qui a été prise après sa mort c'est Moukhal et Moussin 300 ans après 2-300 ans après la mort du prophète selon vous selon leur fable on décidait à un moment donné tu vois voilà de de compiler les halides pour pour créer justement cette fameuse Sunna donc 8 et si tu te dis voilà cette Sunna là non seulement elle était interdite par le l'intéressé lui-même mais en plus en plus elle est si aujourd'hui elle existe c'est parce que nous avons désobéi au prophète c'est à dire il a dit je ne veux aucun livre qui parle de moi après moi mais nous avons eu mais il y a des gens qui à un moment donné de l'histoire ont décidé que s'il fallait pour le bien de du livre de dieu pour le bien de la combat alors qu'ils n'ont que mépris pour ce livre verset 30 du chapitre 25 donc ça c'est bien que vous que vous puissiez aujourd'hui en tout cas l'entendre cela entendre cela que vous êtes dans la désobéissance et que ce sont des gens qui ont dit il faut il faut faire vivre la Sunna du prophète sur quelle autorité sur quelle autorité comme tu fais aujourd'hui alors tu peux me dire oui mais Hassan et Koussen l'a expliqué il explique que c'est c'est pour respecter l'esprit du prophète et tout d'accord mais donc nous ça veut dire que nous autres nous sommes contraints de manière éternelle de suivre une Sunna décidé par des gens dont dieu n'a jamais mentionné on sait pas qui ils sont c'est non pas si ils ont existé mais on suit une Sunna voilà donc on suit on suit le néant on suit on suit des gens aveuglément sans rechigner sans demander d'explication voilà comme ça on va dans les abîmes ils nous emmènent dans les abîmes ils nous disent allez venez dans les flammes de l'enfer et nous on y va la bouche ouère en disant amine attendez mais ces gens qui sont-ils donc en restant dans cette Sunna que deux milliards de gens suivent ben cette Sunna là elle a été décidé après la mort du prophète est ce que toi le Sunni tu trouves ça normal est ce que tu trouves normal qu'il y ait des gens qui à un moment donné ils ont décidé de l'avenir de l'avenir éternel des croyants et des croyantes est ce que tu trouves ça normal moi j'ai quand même envie de voir la gueule de celui qui a décidé de mon avenir l'enfer ou le paradis j'ai quand même envie de voir sa gueule qui il est à quoi ils sont rien c'est à dire que tu es tu es condamné à suivre des gens tu sais même pas qu'ils sont tu sais même pas s'ils ont existé tu sais même pas si c'était des croyants rien tu sais rien en fait lui il a dit voilà c'est comme ça je suis venu je suis venu selon vous vous expliquer le livre de lieux je suis pas venu laisser un livre qui parle de moi donc ça je vous l'interdit et ceux qui ont écrit les choses sur moi vous les brûlés c'est à raison de qui le sait même qu'il le dit donc tu n'es pas en train de suivre le prophète est en train de suivre des gens qui ont décidé qu'il fallait faire vivre la marionnette mahomet les hodis voilà qui ce qui a écrit qui ce qui a écrit tout cela voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui le talmud et le zohar à la main s'attaquent à ahmed qui est en train de déshabiller les mosquées c'est pas moi qui déshabille c'est dieu qui reprend ses droits la décision de dieu est arrivé d'accord quand l'avertisseur il est là c'est là c'est ça y est c'est la fin c'est le signe fatal c'est le signe absolu que c'est la fin tu crois ou tu crois pas c'est ton problème je suis pas là pour moi pour te vendre en voiture rien avant moi donc tu fais ce que tu veux tu constates que tu constates que les lignes elles bougent ça c'est un fait tu vois ma vidéo est déjà à 30 ça va déjà faire ça va c'est elle dans l'esprit de beaucoup de gens parce que je m'appuie sur 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 ce sur les mots de hassan et yussel et vous voyez bien que ce soit une supercherie une escroquerie et une enculerie il y en a marre il y en a marre d'avoir des essais de livres d'un d'accord qui règne dans les univers dans les mondes poursuivre une soudain de gens qu'un moment ils ont décidé ils ont décidé qu'il fallait faire vivre la soudain du prophète au détriment d'accord en désobéissant à la soudain elle-même du prophète donc tu désobéis à la soudain pour créer pour créer pour créer pour créer sa soudain dès le départ déjà tes fondations tu vois ta mosquée déjà les collés construite dans la dans la désobéissance d'accord dans le désordre dans la chine comment tu veux toi trouver la sérénité sous l'attente du prophète alors que déjà sa tente toi les piquets tu les as volé c'est pas les tiens tu vois c'est dans le mensonge que tu as que tu as tu as tu as bâti la tente du 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 prophète ça n'a pas de sens tout cela ça n'a pas de sens au détriment du livre de dieu pour lesquels la majorité des 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 gens n'ont que mépris bon je vous laisse là dessus c'est bien que puissent y entendre ce qu'a dit un petit peu un petit peu de comment j'ouvrir à la page 21 c'est à dire la fin la fin du chapitre les prophètes et le début du on va lire un petit peu j'ai parlé de lire beaucoup je suis un peu occupé là j'ai des choses à rendre l'arrivée je suis temps dans le budget mais c'est là et l'arrêt mais car il arrive à l'iflamine à l'aim si versé 103 du chapitre 21 on puisse ensuite on va lire le chapitre 22 qui suit ils se sont ils ne sont pas attristés par la plus grande frayeur et les anges viennent à leur rencontre voici votre jour qui vous est qui vous était promis le jour où nous enroulerons le ciel à la façon dont on enroule le registre autour de ceux qui étaient qui est écrit de même que nous avons commencé la première création nous la refaisons de nouveau tiens donc donc tu auront fait sa création ok c'est là une promesse que nous ce qui nous incombe et nous en sommes parfaitement capables devant parjure c'est de penser de croire que dieu n'est pas capable de renouveler sa création alors que dieu dit si je vous si je veux je vous crée dans une dans une espèce la plus vile ni vous pourrez retourner à l'état premier ni évoluer nous avons effectivement écrit dans le psautier dans le psautier de david après le livre de rappel que la terre est héritée par mes esclaves mes serviteurs vertueux il y a il y a dans ces enseignements de quoi suffire à des gens qui adorent nous n'avons envoyé que comme miséricorde aux habitants de ce monde dit on ne fait que que m'inspirer que votre dieu n'est qu'un dieu seul la ilaha illa houa et unique ahad êtes vous alors décidé à embrasser l'islam vous soumettre à dieu s'il te tourne le dos dit je vous ai transmis mon message à tous en toute équité et est ce que je sais si ce que je vous promets est proche ou lointain il sait ce que ce que l'on préfère comme paroie c'est ce que vous en gardez caché est ce que je sais si ce n'est peut-être là pour vous une tentation une jouissance jusqu'à un certain temps il dit seigneur arbitre arbitré en toute justice et notre seigneur le très miséricordieux est la source de de toute aide contre les descriptions que vous faites contre la soudna contre votre soudna chapitre 22 le pédrinage au nom de dieu le miséricordieux par essence et par excellence aux humains traînez votre seigneur la secousse de l'heure est une chance bien grande le jour où vous la verrez chaque nourrice sera tellement abattue car on oubliera ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle avait allaité et chaque femelle enceinte déposera ce qu'elle porte tu vois alors les gens vivent qui connaît que l'étant pas vivre mais là mais le supplice de dieu est bien dur dans l'impression que les gens à cette période là que lui nous en préserve les gens sont vivants alors qu'ils ne le sont pas ça zèle tellement que tu as l'impression c'est une miséricorde en réalité ça te permet de pas voir toute la réalité qui t'entoure ce que ce à quoi tu as ce à quoi vous avez appelé majoritairement le supplice pour être sûrs qu'effectivement dieu existe pour ça qu'ils veulent le supplice quelque part c'est pour être sûr qu'effectivement parmi les gens il en est qui discutent de dieu sans aucun savoir et qui suit tout démon ayant atteint le sommet de la corruption et de la violence il fut condamné par un arrêt pré écrit à égarer celui qui se met sous sa protection et à le guider vers les tourments de la fournée ardente il fut condamné par un arrêt pré écrit à égarer celui qui se met sous sa protection et à le guider vers des tourments de la fournée ardente aux humains si vous avez quelques doutes sur la résurrection le nouveau souffle ce avocat l'appelle son envoyé nous avons nous vous avons créé le terre puis d'une goutte de liquide puis d'une sorte de sangsue puis d'une chair mâchée ayant pris forme et amorphe afin que nous vous exposions carrément les choses nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un délai prénom pour vous en sortir ensuite sous forme de nourrisson puis afin que vous atteignez la pleine forme de l'âge il en est parmi vous qui ont à qui l'on apprend la vie il est il en est qui est ramené au niveau le plus vil de l'âge afin qu'il sache qu'il ne sache plus rien après avoir acquis quelques savoirs quelques savoirs tu vois donc tu vois la terre inére et sans vie et dès que nous faisons descendre sur elle l'eau voilà qu'elle se souvient qu'elle augmente de volume et qu'elle fait germer toutes sortes de couples à la beauté éclatante nous sommes de terre et d'argile dieu nous fait une parabole lui une terre aride voyait quand l'eau elle tombe la terre gonfle elle donne vie et vous c'est pareil c'est la même chose l'eau c'est l'eau de vie c'est les paroles que je suis en train de vous exposer de lire c'est l'eau qui redonne vie à ta propre terre tu commences déjà par toi ça commence c'est toi le plus important toi après les autres d'accord et toujours invisible visible c'est le ciel qui commande la terre pas le contraire c'est la science qui descend des cieux à nous et c'est pas nous qui faisons monter la science à dieu comme et l'eau l'eau que dieu fait descendre du ciel donne vie à la terre c'est pas la terre qui fait qui fait jaillir l'eau et qui qui et qui nourrit et qui donne vie aux cieux d'accord cela cela vient de ce que dieu excusez moi il en est parmi vous à qui l'on reprend la vie il en est il en est qui est ramené au niveau le plus vile de l'âge afin qu'ils sachent que qu'ils ce qu'ils ne sachent plus rien afin que vous a fait après avoir acquis quelques savoirs tu vois la terre tu vois la terre inerte sont qui dès que nous faisons descendre sur elle de l'eau voilà qu'elle se soulève elle augmente de volume et elle fait germer toutes sortes de couples à la beauté éclatante cela vient de ce que dieu est lui le vrai qu'il ressuscite les morts et qu'il est capable de toutes choses que l'heure doit venir il n'y a aucun doute à ce sujet et que dieu fait ressurgir à la vie ceux qui sont dans les tombes parmi les gens il en est qui discute de dieu sans aucun savoir sans aucun guide et sans et sans les lumières d'aucun livre à ce n'est qu'ils aiment les mosquées de judas ce qu'en bande orgueil afin d'aider les gens loin de la voie de dieu il y a dans ce monde à nos propres il y a dans ce monde à nos propres et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection aux supplices des brûlures et ce pour l'oeuvre que tes deux mains ont avancé et dieu n'est nullement de nature à faire à faire des injustices à ses serviteurs on est en plein dans le sujet il est parmi les gens qui adorent dieu sur les bords s'il est touché par une bonne chose cela le rassure et s'il est touché par quelques épreuves il se retourne de fond en comble il a ainsi perdu ce monde et l'autre et c'est là la perte évidente il invoque en dehors de dieu ce qui ne lui fait aucun mal et ce qui ne lui fait aucun bien c'est là l'égardment lointain ils invoquent celui dont le mal est certainement plus proche que le bien quel bien mauvais patron protecteur et quel bien mauvais compagnon de la vie dieu introduit ceux qui ceux qui ont cru et fait les bonnes oeuvres dans les jardins sous lesquels coulent les rivières dieu fait ce qu'il veut celui qui croit à dieu ne lui donnera jamais la victoire dans ce monde celui qui croit que dieu ne lui ne lui donnera jamais la victoire dans ce monde et dans l'autre qu'il accroche donc quelques cordes bien hautes et qui mette fin ces jours et qui ainsi pendant qu'il voit alors si son stratagème aura dissipé l'objet de sa rancœur ça lui rappelle le verset 6 5 6 7 du verset du chapitre 62 le vendredi souhaitez-vous la mort celui du lit si je vous ai choisi choisi vous d'accord je vous ai préféré aux autres comme vous le prétendez un peuple élu souhaitez-vous la mort allez souhaitez-vous la mort ils ne se la souhaiteront pas parce que leurs mains ont préparé vas-y pente-toi pente-toi comme ça tu vas aller voir ce qui se passe là haut tu vas comprendre et tu vas tu vas vérifier où se trouve le faux et le vrai c'est ainsi que le film descend sous forme de verset bien clair et guide et dieu guide qu'il ceux qui ont cru ceux qui sont devenus juifs les sabéens les chrétiens les masses déistes et ceux qui ont associé dieu tranchera entre le jour de la résurrection dieu est témoin de toutes choses ne vois tu pas qu'à dieu se procède ce qui est dans les cieux et en terre de même que le soleil la lune des étoiles les montagnes les arbres des animaux et plusieurs parmi les humains tandis que plusieurs sont justement sont justement mérité les tourments celui que dieu avidit n'a personne qui l'honore dieu fait ce qu'il dit voici deux clans adverses qui se sont mis en litige à propos de leur seigneur ceux qui ont lié se sont vus couper des vêtements de feu tandis que l'on leur dévers sur leur tête de l'eau bouillante c'est l'état importe un manteau de feu et ça boue dans sa dans sa cervelle il sait plus il sait plus quoi faire il sait nous mettrons la vérité en nous même c'est la torture ça c'est le feu ça brûle toi il reviendra du la ila il a dit que j'en ai foutre ce monde moi dieu m'appuie m'appuie les cieux et la terre il a dit je suis comme un rouleau comme ça c'est tout ça tous jeux et amusement que je vais me casser la tête moi mon orgueillir essayer de toi d'imposer une soudna qui a été écrite par des gens ça n'a pas la tête ou quoi moi je reviens à dieu seul non mais ils sont là ils sont un silage que dieu nous en préserve elle leur fait fond si ce qui a dans leur ventre ainsi que les peaux ils ont des fouets de fait pour les empêcher de quitter la fournaise toutes les fois qu'ils veulent en sortir à cause de l'oppression qui les étouffe on les y fait retourner les goûter aux supplices des brûlures dieu introduit ceux qui ont cru et fait les bonnes dans des jardins sous lesquelles coulent les rivières ils y sont parés des brasses de bracelets d'or et de perles et leurs vêtements ils sont de soi on les a guidés à tenir à tenir le meilleur langage et on les a guidés à la voix du digne de l'ombre ceux qui ont mis cru et repoussent les gens loin du chemin de dieu et de la mosquée sacrée que nous avons fait fait pour les gens aussi bien que les résidents de ceux que ceux de passage et celui qui vise injustement un acte blasphématoire ou celui qui déviant du juste droit et prouve la volonté d'y commettre quelques injustices nous ferons goûter un nous ferons goûter d'un supplice d'eau et lorsque nous indiquons à ma barbe la place de la maison de ma souci rien et purifie ma maison pour ceux qui font les sept tours autour de l'auto rituels autour de la carbe on sait qu'il ya cette tour à fait à faire et pour ceux qui se dressent secours et se prosternent c'est que bien il faut le recours et sous jude ce qui disent que dieu le livre de dieu n'est pas minutieusement détaillé qu'il faut passer par la soudain du prophète qui a été écrite par d'autres en désobéissant au du vivant du prophète c'est génial c'est génial ce qu'on est en train de suivre lance parmi les gens un appel pour les pour les invités au pèlerinage et ils viendront à toi à pied et surtout monture fine venant de toutes les grandes de toutes les grandes routes de toutes les grandes routes elle est plus reculée afin qu'ils assistent à des choses pleines de profit pour eux et que dans des et que et que dans des joues bien connu ils prononcent le nom de dieu ce sur ce sur ce que nous leur avons donné comme bétail mangez-en est donné à manger aux malheureux indigents puis qu'ils se lavent se rase les poils et se taille cheveux et ongles qu'ils accomplissent leurs voeux et qu'ils fassent cette tour rituel autour de la maison sacrée antique c'est ainsi c'est ainsi et celui qui prend en haute considération les limites sacrées de dieu cela lui fera grand bien auprès de son seigneur on vous a rendu ici toutes sortes de bétail sauf ce que donc ce qu'on vous énonce éviter l'impureté et l'idolâtrie et éviter de parler en mensonge entièrement acquis à la seule religion de dieu sans lui donner aucun associé la ilaha illallah wahda ou la sharikallah celui qui associe quoi que ce soit à dieu c'est comme s'il tombait du haut du ciel pour être à paix au passage par les oiseaux ou jetés par le vent dans un dans un dans un abîme sans fond la chute la chute éternelle c'est ainsi c'est ainsi celui qui prend en haute considération les rites de dieu cela provient de la piété des coeurs vous y avez des profits jusqu'à un des prénommés puis on doit les immoler selon les rites auprès de la maison antique à chaque nation nous avons fait un sacrifice rituel afin qu'ils prononcent le nom de dieu sur ce que dieu leur a donné comme bétail votre dieu est un dieu un dieu seul et unique là il a il a roux à ce dont les coeurs se remplissent votre dieu est un dieu est un seul et unique dieu la ilaha illallah c'est donc à lui que vous devez vous entièrement soumettre et annonce la bonne nouvelle aux humbles adorateurs de dieu ceux dont les coeurs se remplissent de craint dès qu'on parle de dieu ceux qui ont dur ce qu'il arrive ce qui leur arrive ce qui leur arrive avec patience qui font correctement leurs prières et dépenses de ce que nous leur avons donné les grosses victimes nous en avons fait pour vous une occasion d'adorer dieu vous y avez un grand bien prononcé sur elle le monde de dieu alors qu'elles sont bien debout sur quatre pattes quand elles tombent sur le côté mangez-en et donnez à manger aux pauvres et qui cache sa pauvreté et à celui qui la met en évidence c'est ainsi que nous avons que nous les avons soumises peut-être remercier jamais ne parviendra à dieu leur viande ni leur sang mais ce qui leur parvient de votre part ce qui lui parvient de votre part c'est la piété on le trouve ça on le trouve aussi dans les psaumes c'est ainsi qu'il vous est une on voit tous les ans c'est un holocauste c'est ainsi qu'il vous a soumises c'est ainsi qu'il vous les a soumises afin que vous proclamiez la grandeur de dieu pour vous à vous pour vous avoir bien guidé et annonce la bonne nouvelle aux bienfaites dieu prend la défense de ceux qui ont cru dieu n'aime aucun n'être obstiné dont sa traîtrise n'est dans sa mécréance c'est une promesse que dieu a faite mais dit l'avenir appartient aux pieds je me nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants et dieu dit verset 38 du chapitre 22 dieu prend la défense de ceux qui ont cru c'est une promesse que dieu a fait dieu n'aime aucun n'être obstiné dans sa traîtrise et dans sa mécréance la permission a été donnée à ceux qui combat en pure justice dieu est parfaitement capable de donner la victoire ceux qui ont été chassés de leur maison sans aucune juste sans aucune juste raison si ce n'est qu'il dit notre seigneur et dieu la ilaha illallah si dieu ne repoussait pas les gens les uns les autres on aurait assurément démoli bien des monastères des églises des synagogues et des mosquées où l'on prononce beaucoup le nom de dieu dieu donne certainement victoire à ceux qui veulent qui oeuvrent à la sienne dieu est assurément fort et digne de considération Dieu est fidèle ceux qui dès qu'on leur donne la puissance sur terre pratiquent régulièrement la prière de nos môles légales prescrivent le bien unanimement reconnus comme tel et proscrivent ce qui est unanimement réprouvé c'est dieu qui détient la destinée des choses des choses de toutes choses le maître des mondes des univers s'ils te traitent de menteur le peuple de nouée ainsi que de hal et de tamoud ont été ont déjà été ont déjà traité avant eux leurs messagers de menteurs de même que le peuple d'abraham et celui de lot et les compagnons de m'a dit en moïse aussi être a été traité de menteur j'ai alors arrangé la corde aux mécréants puis je les ai je les ai châtiés comment c'est assez alors manifesté ma réprobation que de cités nous avons anéanti quand elles étaient injustes les voilà vide et renversé sur leur toit et puis abandonné et un château à la fière allure un puits abandonné et un château à la fière allure un puits abandonné un château à la fière allure qu'est ce qu'on sort du puits de l'eau il n'y a plus d'eau dans le puits la parole de dieu ne descend plus sur ces gens pas d'accord que de cités nous avons anéanti quand elles étaient injustes les voilà vide et renversé sur leur toit un puits abandonné un château à la fière allure dont il donc jamais parcouru la terre afin de afin d'avoir les coeurs pour comprendre et les oreilles pour entendre car ceux qui deviennent réellement aveugles ce car ceux qui deviennent réellement aveugles ce ne sont pas leurs yeux mais ce sont les coeurs que dieu purifie nos coeurs et nos âmes et lui une nos coeurs et nos visages qui sont dans les poitrines il te demande de hâter l'arrivée de leur tourment et dieu ne manquera jamais à sa promesse laïla illallah wahda ou la sharika la attache-toi attache-nous à toi seigneur par tes bienfaits renforce nos poitrines par le coran par tes livres à révéler un jour pour ton seigneur est comme mille ans de votre propre calcul combien de cités combien de cités je leur ai allongé la corde alors qu'elles étaient injustes puis je les ai frappé de mon châtiment je suis le terme final de toute destinée dit aux gens je ne suis là que pour que pour je ne suis là je ne suis là pour vous que pour vous avertir et pour vous expliquer ceux qui auront cru et fait les bonnes oeuvres cela à cela rémission et dont généreux et ceux qui auront tout fait pour mettre nos versets en position de faiblesse cela seront les gens de l'enfer vous expliquer c'est pas vous expliquer le livre que ce que dieu veut évidemment vous expliquer la vie les yeux et la terre faire la connexion le lien l'alliance l'invertisseur bien aussi pour cela t'expliquer les choses de ta vie de ta vie familiale amoureuse sociétale professionnel le domaine politique etc etc et évidemment religieux il vient t'expliquer cela il va pas tout ça de maudier les 114 chapitres c'est pas c'est pas un chanteur de variété il n'y a pas fanfaroni nous avons nous n'avons pas envoyé avant toi de messager ou de prophète sans que lorsqu'il récite nos versets le diable ne jette des interprétations équivaux sur ce qu'il récite c'est alors que dieu élève enlève toute valeur aux interprétations inspirées par le diable puis dieu définit à jamais le vrai le vrai sens de ses versets dieu l'a dit personne ne connaît l'interprétation de mon livre les lois de les voies de dieu sont impénétrables mais quand durée quand dieu reprend ses droits et dit le mensonge va finir caduque et je vais expliquer manière définitive le sens de mes versets que ce que lui veut évidemment c'est une promesse que dieu fait c'est pour ça vous avez aujourd'hui la c'est de par leur bouche comme ça à sortir ce qu'il ya dans leur poitrine de 10 de la souda la souda en bas ça va d'ailleurs de plus en plus de plus en plus précis de plus en plus clair de l'issue de la merde lui-même il en a marre tu vois il a envie qu'il a envie de voulu à côté c'est de la merde on s'est fait baiser la gueule mais difficile d'en sortir comment on fait ce qu'il faut sortir tous ensemble de là pour que tout le monde soit sinon si lui commence à le faire 1 2 3 c'est difficile toi il faut il faut du monde à côté de toi tous ces prophètes que eux ont tué dans l'esprit il faut être habité par ibrahim aïssalème la ilaha illallah wa hadahoula sharika la ilaha illallah wa hadahoula sharika la suite le réflexion est strictement rien à foutre de ce que vous pensez de moi de ce que vous attendez de moi de ce que vous allez dire de moi j'en ai rien à foutre voilà ce que Hassan avec Hussein devrait faire écouter on s'est fait baiser la gueule s'est fait baiser la gueule c'est quoi le problème je suis pas dieu moi alors s'est fait baiser la gueule j'ai moi-même participé à tout cela et bien alhamdoulilah gloire et pureté à dieu je suis encore je suis encore dans ce monde et j'appelle à j'appelle à la ilaha illallah et je rejette cette fausse sunnah il est en train de le faire mais il le fait en marche arrière nous n'avons pas nous n'avons pas envoyé avant toi de messager ou de prophète de messager ou de prophète tiens c'est très intéressant nous n'avons pas envoyé avant toi nous nous n'avons pas envoyé avant toi de messager ou de prophète de messager ou de prophète alors que ces mosquées passent en train de dire mais c'est pareil maintenant dieu dit de messager ou de prophète il ya bien une distinction claire de messager rassoul en nabie messager et prophète donc là dieu dit bien il est bien tu vois wama arsalna min kablika min rasoulin wala nabiyyin voilà d'accord rassoulin wala nabiyyin wama arsalna min kablika nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyer ou de messager d'envoyer ou de ou de prophète nous n'avons pas envoyé avant toi de messager ou de prophète sans que lorsqu'il récite nos versets le diable jette les interprétations des interprétations équivoque sur ce qu'il récite il ya bien une distinction entre entre messager envoyé et prophète c'est alors que dieu enlève toute valeur aux interprétations inspiré par le diable puis dieu définit à jamais à jamais le vrai le vrai sens de ses versets dieu est parfaitement sachant et sache quand dieu reprend ses droits ça fait ça vous fait mal à la tête revenir que avant que vous reveniez dans le supplice afin qu'ils ne afin qu'ils fassent de l'interprétation de l'interprétation que jette le diable une tentation pour ceux qui ont quelques maladies au coeur et donc les coeurs sont particulièrement durs les juges des injustes sont assurément dans une dissidence lointaine donc dieu permet au diable d'accord de d'apporter des explications équivoques d'accord pour une raison claire que dieu est en train de nous expliquer là en fait dit comme ça ceux qui ont une maladie au coeur ça sera contre vous avez suivi les pas du diable allez-y mais sachez que je vais récupérer mes droits mais comme ça c'est comme ceux qui disent comme c'est comme si dieu avait frappé avant d'avoir fait avant d'avoir envoyé celui qui a annoncé jésus fils de marie paix sur eux ahmed d'accord les gens diront oui mais dieu si tu nous avais envoyé un messager un avertisseur un envoyé 1 si tu avais descendu un livre on aurait suivi le livre on aurait suivi les messagers alors que d'autres les autres ne l'ont pas fait oui oui vous inquiétez pas j'ai le temps le temps est entre l'humain je vais vous donner le temps de prouver que vous êtes des menteurs il y a un de ceux qui passent leur tour à dire oui il y a 1400 ans qu'est-ce que j'aurais aimé être aux côtés de Mohammed et celui qui aujourd'hui porte la ilaha illallah voilà c'est un fait d'accord ce sont les premiers à le caillasser afin qu'il fasse d'interprétation afin qu'il fasse d'interprétation que jette le diable une tentation pour ceux qui ont quelques maladies au coeur et dont les coeurs sont particulièrement durs les injustes sont assurément dans une dissidence lointaine et ceux qui ont reçu le savoir sache qu'il a la vérité venant de ton seigneur qu'ils y croient alors que leur coeur s'y soumettent en toute humilité dieu guide certainement ceux qui ont cru vers une voie rectiligne ceux qui ont mécru ne cesse d'être dans un grand doute à son sujet jusqu'à ce qu'il leur arrive jusqu'à ce que leur arrive leur arrive leur à l'improviste ou que leur arrive le supplice d'un jour stérile le règne de ce jour-là est à dieu qui arbitrera entre eux ceux qui auront cru y fait les bonnes oeuvres seront dans des jardins de la félicité des jardins de la félicité et ceux qui auront mécru qualifié nos versets de mensonges cela ont des tourments humiliants c'est lui qui vous a fait vivre puis il vous fait mourir puis il vous fait revivre de nous vraiment l'homme est un grand négateur à chaque nation nous avons fait une législation des rites qu'ils observent prends bien garde qu'ils ne te fassent aucune dispute à leur sujet appel à ton Seigneur tu es certainement sur une voie bien droite vous les chicane pas avec eux et là non seulement le chicane pas avec eux mais fais attention qu'ils ne te qu'ils ne te qu'ils ne te fassent pas de disputes tu es pas là pour boabarder avec eux rappel que reste c'est moi qui lorsqu'on récite nos versets bien évident et clair tu reconnais sur un visage de ceux qui ont vécu le signe de la malveillance ils ne sont pas longs de déchaîner leur violence impitoyable sur ceux qui récitent nos versets dit voulez-vous que je vous informe de quelque chose de pire que cela le feu dit la pro dieu la promis à ceux qui ont lié et quelle mauvaise destinée dieu élie parmi ses parmi ses anges des messagers afin qui afin que parmi les humains ainsi que parmi les humains par dieu est parfaitement audiant et voyant il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux et c'est à dieu qu'on ramène les choses il a dit je sais ce que je connais le descendre ahmed mieux que lui je connais ahmed mieux que lui je connais son passé et son futur abraham est une nation voilà excusez moi parce que là j'aurai du mal à me concentrer ce matin bon je vous fais des bisous je vous aime voilà je voulais surtout que vous entendiez ce que à ce n'est qu'il s'est là à dire celui qui prêche depuis 30 ans dans les mosquées qui font des conférences et qui aujourd'hui sont en train de vous révéler ce qu'est la réalité de la soudna qui l'a décidé et d'où elle vient qui l'a écrit c'est tout ça est complètement délirant voilà ce qui montre bien que encore une fois que dieu est en train de prendre ses droits c'est ça qu'il faut retenir c'est à dire voilà si aujourd'hui les mosquées sont en train de zelzal c'est ici si les si certains leur craint est en train de bouillir d'accord ils se sont ils sont habillés d'un manteau de feu c'est bien qu'il se passe quelque chose et tout cela vient d'où du créateur des cieux de la terre et de ce qu'il est entre les deux qui est en train de reprendre ses droits il en train de vous montrer des signes évidents de la fin des temps il vous dit voilà regardez ça y est ça commence à zelzal je sortirai ce qu'il y a dans leur bouche je sortirai je mettrai la vérité dans leur bouche pardon et regardez ils sont en train de vous dire c'est très clair il est en train de vous dire écoutez la soudna c'est de la merde alors il essaie de ne pas d'essayer de dire oui la soudna finalement on l'a inventé pour protéger le coran ça bon toujours pour rester connecté à la base parce qu'il a pas envie qu'on lui tire dessus mais son discours qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'il dit qu'est ce que dit son discours voilà ce qu'est la soudna c'est c'est la désobéissance aux prophètes c'est des gens qui ont décidé qu'il fallait écrire la soudna on ne sait pas qui ils sont on ne sait absolument rien tiens non mais tout ça est complètement bon et donc il est en train il est en train en réalité il est en train en réalité de détruire la soudna et l'entrée il vient de déglinguer la soudna en tout cas c'est un début il essaye de vous dire voilà ce soudna c'est de la merde mais il attend quoi il attend que ce soit la masse qui dise écoutez on a la marre pour que lui pour que lui à un moment donné il dise écoutez bon voilà on s'est planté il y aura toujours parce que c'est très difficile c'est très difficile d'être être au croyant croyant c'est pas donner à tout le monde je me suis fait baiser la gueule j'en ai rien à foutre l'essentiel c'est que je viens de ressusciter dieu m'a accordé un nouveau souffle il a mis dans ma poitrine il est il est que j'en a foutre du reste tout ça n'est que jeu et amusement tout ça finira je finira dans les oublis d'accord dans les poubelles de l'histoire donc j'en ai à foutre voilà la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est celle-là il a il a tout ce qu'on nous a raconté c'est de la merde je dégage tout ça c'est tout ça en a foutre de ce que les gens vont penser toi tu vas trop tu vas revenir à dieu seul qu'est ce que tu crois qu'autre seul soit seul déjà au jeu ici d'accord et hassan et kyusen dans ce dans cette vidéo moi je vous le dis il est venu déglinguer la sunna elle commence à lui peser lourde c'est un fardeau qui a sur leurs épaules et vous le voyez bien les appels que font que dieu vous bénisse celles qui appellent les mosquées voyez bien j'ai vu le verset 110 du chapitre 17 qui montre que le prophète s'est planté n'élève pas ta voix dans ta salat ne la baisse pas trop suis une voix moyenne versé 110 chapitre 17 17 et ascension vous pensez que c'est le fait du hasard donc je lui dis voilà comment faire vos salat oui non il dérangeait le voisin non mais vous imaginez un petit peu ce qu'il raconte si vous imaginez les 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 explications le prophète dérangeait le voisin c'est satan c'est pour ça que dieu a descendu un livre des sept cieux nous avons créé autant de nous avons créé sept cieux autant de terre d'où descendent les commandements de ciel en ciel les commandements ils descendent de ciel en ciel pour arriver à nous pour nous expliquer que l'autre il dérange il dérange tout le monde c'est ce que vous parlez en fait ils rejettent les versets de dieu ils rejettent la parole de dieu maudit par la bouche de david et de jésus fils de marie pour cette raison donc de combattre jésus fils de marie paix sur eux le verbe de dieu bon il essaye aujourd'hui il a jeté une bouée à la mer il essaye de vous dire c'est de la merde tout ça mais moi comment je fais tu démerdes le criminel tu démerdes tu reviens au portant à dieu après tu tu regardes ce que dieu a décidé pour toi d'accord moi je suis pas là pour faire des compromis avec qui que ce soit que dieu me préserve après m'avoir sorti des ténèbres à la lumière de faire de faire de retourner en arrière d'accord de de taire la vérité une fois qu'il me l'a une fois qu'il me l'a qui me l'a fait parvenir la ilaha illallah wahdahu la sharika la voilà 10 bisous 10 bisous 10 bisous encore 10 bisous je vous aime et puis à très bientôt le chameleur allez à bientôt le chameleur peace